Bon, je pense qu'on peut commencer. Il est quand même 4 heures et 2. Il y a quelques participants, fait que c'est le fun. Bienvenue. Moi, je m'appelle Valérie. Je suis la coordonnantrice des événements à Lac-Foix-Ottawa. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Gina Gates, qui va vous faire un tutoriel, disons, pour son maquillage drag queen. J'aimerais aussi en profiter pour remercier l'Université du Canada, qui en fait a financé ce projet, qui continue. On va en avoir d'autres au courant du mois de septembre, qui s'en viennent aussi. Donc, si jamais, pour les spectateurs et pour toi aussi, Gabriel, si ça vous intéresse de participer à d'autres ateliers comme celui-ci, il y a différents sujets. Donc, vous pouvez toujours aller voir notre page Facebook. Tout est toujours là. ACFO Ottawa, c'est le nom de notre page. Donc, merci d'être là. Moi, je vais rester comme en background. C'est vraiment Gina qui va s'occuper du reste. Puis, pour les trois téléspectateurs, si jamais, je veux dire, pour l'instant, c'est pas possible de parler ou de vous voir. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je veux dire, moi, je peux toutes vous changer pour que vous puissiez toutes devenir un peu ce qu'on appelle panéliste. Comme ça, vous allez pouvoir discuter avec Gabriel et je pense que c'est quelque chose qu'il aimerait aussi. Donc, mais sinon, je veux dire, si vous êtes trop gêné ou ça vous intéresse pas, il y a toujours la question, la section questions et réponses, dans laquelle vous pouvez toujours écrire vos questions. Mais c'est ça, vous pouvez toujours me laisser savoir dans les questions-réponses aussi. Si jamais vous aimeriez poser une question ou même activer votre caméra, moi, je peux changer les settings pour ça. Donc, je vais passer la parole à Gina Gates. Hello tout le monde! Donc, enchanté! Mon nom est Gabriel et sinon, AKA Gina Gates, tout simplement. Je suis drag queen de Sherbrooke pour me présenter un petit peu. Je fais de la drag depuis environ presque trois ans. Donc, c'est tout nouveau dans mon répertoire. Niveau make-up, j'ai commencé depuis trois ans, tout simplement. Donc, tout ce que vous allez voir, tout ce que vous voyez aussi sur les réseaux sociaux, si vous m'avez déjà vu ou vu performer ou en personne, c'est le résultat de trois ans de travail de make-up que ça donne à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer directement comment on fait un make-up de drag. Puis là, c'est un petit peu plus différent dans mon cas. Je suis un petit peu hors norme dans l'esthétique de drag. Je ne suis pas dans la personnification féminine à 100%. Donc, je suis vraiment dans un personnage créatif. Il y en a qui m'appellent la drag à barbe. cycledusoleil.com. Ça peut être ça aussi. Donc, vous allez pouvoir voir comment que je vois, comment je développe, dans le fond, ces formes-là de make-up. Parce que le make-up, c'est une question de forme, c'est une question de couleur, c'est une question de dimension. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas un make-up de... Je ne vous conseille pas d'avoir ce make-up-là dans la vie de tous les jours. Vous pouvez. C'est un choix. C'est pas un make-up de tutoriel, de fashionista, Instagram, d'influenceuse ou d'influenceur. C'est pas ce que c'est. C'est vraiment un make-up de scène qui permet d'avoir... de créer des formes et de créer un impact visuel important. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec ça. Si vous avez des questions, évidemment, écrivez. Je vais être là. Je les vois dans ma fenêtre, juste ici. Je vais pouvoir vous répondre verbalement, évidemment, pour que je puisse être le plus efficace possible dans mon make-up. Donc, je commence. Qu'est-ce qui est important de faire en premier pour tout make-up? C'est de prendre soin de sa peau. C'est de bien nettoyer sa peau avant un make-up. Pourquoi? Parce qu'on veut enlever tous les résidus, plus graisseux pour qu'on ait plus de facilité à appliquer le make-up. Et aussi, par la suite, vous pouvez voir, pour vous laver le visage, prenez une bonne crème, un exfoliant, si vous voulez, ou des bons produits. Allez pas chercher du savon d'oeuvre. Pour la seule et unique raison, c'est que ce savon-là laisse des résidus et il est néfaste pour votre peau. On pense qu'il est bon, mais ce n'est pas le meilleur pour le visage. Pour le corps, s'il n'y a pas de problème, c'est vraiment au niveau du visage que ça compte, parce qu'il y a beaucoup de zones graisseuses et sèches. Ça dépend des types de peau de tout le monde, mais vu qu'on veut absolument avoir un make-up qui est uni et slick, c'est important d'aller prendre des bons savons ou crèmes ou exfoliants pour bien nettoyer et enlever les résidus. On commence avec ça. Ensuite, on y va avec un primer qu'on appelle ou une crème hydratante aussi. Une crème hydratante, on peut y aller avec toutes sortes de crèmes hydratantes, évidemment, pour le visage. Il faut bien les spécifier. Sinon, si vous n'avez pas des produits hydratants, si vous ne voulez pas trop mettre de l'argent là-dedans, vous pouvez y aller seulement avec une crème après rasage pour hommes, simplement. C'est drôle, c'est sûr que c'est pour les hommes. C'est souvent pour les hommes, on va dire ça comme ça. Je ne vais pas oublier, je suis quand même une femme amare. Donc, vous pouvez prendre une crème après rasage comme ça. Ça va aider à créer un primer et ce n'est pas très cher justement. Pour le make-up de sein, c'est tout à fait dans de bonnes circonstances. Sinon, si vous voulez mettre un peu plus d'investissement aussi, vous avez déjà des produits à la maison pour le primer, bien moi, j'ai un produit aussi qui est vegan et qui est aussi, dans le fond, cruelty-free. Donc, pour un peu mon anglicisme, pardonnez-moi. C'est un produit qui s'appelle de la compagnie Milk. Je vais mettre comme ça ici. Milk. Donc, c'est Hydro Milk. C'est un Grip Primer base adhérente pour le français. Donc, ce qui est bien avec ça, c'est que c'est un primer qui, non seulement sert de primer, mais hydrate votre peau en même temps. Donc, après avoir lavé votre visage, il n'est pas question d'en prendre beaucoup là. Je vais vous montrer. Ça n'en prend pas beaucoup. Tapotez un peu dans les deux mains et vous allez l'appliquer dans tous les sens. Donc, c'est comme ça qu'on commence un make-up. On prépare la peau à recevoir beaucoup d'épaisseur de make-up. Puis, on ne veut pas endommager la peau. C'est un organe de la peau chez l'être humain. Donc, ce qui est assez important et vous devez en prendre soin. C'est super important comme mettre de la crème solaire. Primer, c'est important pour votre peau. Ensuite, pour les lèvres, parce qu'on veut aussi préparer les lèvres à recevoir du make-up pour que ça soit bien nuit. J'y vais avec tout simplement un baume pour les lèvres. Moi, j'y vais avec la marque Nivea que j'aime bien. Donc, je vais l'appliquer juste au début. Je vais mettre encore une autre couche. Pour bien hydrater déjà les lèvres. Ou aussi, ce que vous pouvez faire, c'est boire de l'eau toute la journée. C'est ça qui aide à garder des belles lèvres. Tout simplement, l'hydratation du corps, c'est super important. Donc, comme vous voyez déjà en partant, tout ce qui est make-up, préparation de drague, c'est beaucoup prendre soin de son corps, de son visage. Tout simplement. Ensuite de ça, après avoir appliqué cette base-là, on commence à poser la colle sur les sourcils. Ça, on veut enlever les sourcils. Pourquoi? Pour recréer un nouveau visage si on crée complètement un autre personnage que soi-même. C'est ça le but de la drague. C'est être complètement différent. Ou comme explosé dans la beauté de la chose. Comment vous percevez votre caricature, votre persona. Donc, voilà. Tout simplement, y aller avec un bâton de colle que vous pouvez acheter. C'est la bonne période. L'école est réouverte. Donc, c'est un bâton de colle aimeuse, la bâton de l'école. Et je vous mentionne aussi, c'est le pourpre. Pourquoi le mauve, le pourpre? Tout simplement parce qu'on voit quand est-ce que c'est sec. Et c'est, d'après moi, la colle qui fonctionne le mieux sur tout type de visage également. Donc, allons-y. On y va allègrement. On va directement intégrer la colle à l'inverse du sens du poil, du sourcil. Je vais faire les deux yeux. Je vous le dis tout de suite. Ça se peut que je n'ai pas le temps de faire les deux yeux avec tout ce que je dis en deux heures. Là, je ne sais pas. On va explorer ça ensemble. Ensuite, j'y vais quand même allègrement. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai aussi un petit miroir en bas pour que je puisse me voir aussi de plus près. Parce que ma caméra, ce n'est pas la beste. Ensuite, une brosse à sourcils. Super important. Pourquoi? Parce que ça va... On va aller peigner à l'inverse comme ça ici. Pour ramener les sourcils dans un bon sens. Et là, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a deux options. C'est soit les mettre vraiment complètement droits. Ça peut être une option si vous avez vraiment des sourcils extraordinairement dociles. On va dire ça comme ça. Sinon, vous pouvez aller les placer en angle comme ça, un peu dans le même sens. Donc, il pousse. Et voilà. Je vais aller aussi les écraser avec la brosse de l'autre sens. C'est important de presser. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment que ça colle. Si ça ne colle pas, vous allez avoir bien de la misère après. À faire votre make-up. C'est pour ça que c'est l'étape cruciale. Il faut prendre le temps de faire cette étape-là. Si vous voyez que ça ne marche pas, je vous conseille de recommencer vos sourcils. Parce que votre make-up après va dépendre de la qualité de collage de sourcils. Après avoir brossé et appliqué et pressé sur mon visage mes sourcils, je remette mon bandeau de colle et je repasse toujours dans le même sens. C'est important. Non, on ne va pas comme à l'inverse. Là, vous scrapez votre affaire. On va dans le même sens. L'objectif, quand on colle nos sourcils, on veut que ça devienne complètement lisse. Si vous avez des résidus qui se créent à cause de la colle, parce que peu importe, ça va être trop pressé, quoi que ce soit, pas de stress. Prenez un Q-tip. Vous pouvez le tromper dans l'eau ou dans la colle. Et allez-y délicatement et allez le nettoyer autour. Et allez retirer les morceaux qu'il y a le plus possible. Vous pouvez aussi y aller délicatement avec votre doigt. Donc, prenez le temps de faire cette étape-là pour qu'elle soit parfaitement lisse. Comme vous voyez, j'ai créé un petit spot. Donc, simplement, je peux prendre mon bâton comme si mon doigt est allé l'écraser, l'étirer. Même chose de l'autre côté. Le nombre d'épaisseurs dépend de différentes personnes. Généralement, on y va de trois à quatre couches. Ça peut même aller à cinq. Dépendamment de certaines drives, ils le font à cinq couches. Dans mon cas, je vais faire trois couches. Parce que ça fonctionnait à trois couches. Si vous voyez que dans le fond, des parties qui sont moins lisses, mais d'autres qui sont déjà lisses, allez seulement toucher les parties qui sont moins lisses. n'allez pas refaire, pas obligé parce qu'idéalement, on ne veut pas avoir une méga couche de colle par-dessus. Ça n'aille pas. Ça n'aille pas. Pendant que ça sèche, je vais appliquer mon fond de teint. Le fond de teint que j'utilise le plus, c'est le Kate Von D qui est aussi vegan et cruelty-free. Je le conseille en drague surtout parce qu'il a un full coverage, donc une couverture maximale. Et dans ma couleur, je vais quand même dire mes couleurs pour ceux qui sont plus spécialistes en make-up ou qui s'intéressent. Pour ma couleur de peau, c'est le Light 44 Cool. Donc, j'y vais avec ça et celui-là, il tient quand même très bien au niveau du Macomb. Alors, pour l'application, les différentes méthodes. La mienne, je vous l'ai dit. Je ne vais pas dire toutes les méthodes. Je vous dis comment je fonctionne. Donc, je prends un pinceau comme celui-ci. Je n'ai pas le numéro malheureusement. Donc, vous pouvez prendre un pinceau qui est plus plat. Là, vous voulez prendre quand même un pinceau qui va quand même bien couvrir à ce moment-là. Ou sinon, prendre tout simplement une éponge comme celle-là. Et appliquer directement sur l'éponge et aller venir appliquer comme celle-ci. Donc, vous allez faire ça. Et idéalement, votre éponge, elle doit être mouillée. Humide. Pas mouillée, mais humide. Parce qu'elle est mouillée, on ne veut pas ça. On ne veut pas de l'eau dedans à la capacité maximale. On veut la mouiller. Et pourquoi? Parce que lorsqu'elle est mouillée, elle absorbe moins de fond de teint. Et ça va vous aider juste à uniformiser le fond de teint sur votre visage à ce moment-là. Et non pas comme elle va tout absorber. On ne veut pas ça. On ne veut pas te gaspiller notre make-up là-dessus. Bon, on y va. Alors, je recommence. Et voilà. Donc, j'en mets quand même relativement une bonne goutte. Ici, on ne peut pas dire plus que ça. Plus qu'une goutte. Donc, je viens appliquer tout simplement très, 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 d'une façon très sketchy. Même artistique, n'est-ce pas? Je ne veux pas. La make-up, c'est de l'art facial. Et j'en mets aussi dans les coins. Nous autres, pour ceux et celles qui vont vouloir avoir, qui ont tout le visage à faire, évidemment. On fait tout le visage et le cou aussi. C'est qu'on va y faire. Et voilà. On y va. Allégrement. Et voilà. La raison pourquoi je ne fais pas le front pour l'instant. Tout simplement parce que je n'ai pas fini mes sourcils. J'attends juste de voir, est-ce que j'avais mis assez? Est-ce qu'il y a comme des parties qui sont moins lisses ou quoi que ce soit? Et là, je sens un petit peu de moins lisse sur une partie ici. Donc, je reviens avec mon menton de colle. Tout simplement. Et là, c'était aussi mes sourcils sont complètement secs. Ils étaient complètement secs, évidemment. Je reviens appliquer dans les parties qui ne sont pas sèches. Comme vous voyez, je ne pense pas aller appliquer au centre parce que c'est lisse. Donc, je fais juste les extrémités pour m'assurer que les extrémités soient lisses. On oublie, tu sais, avec les angles de visage qu'on peut avoir. Des fois, on a des angles qui sont un petit peu plus difficiles d'accès. Donc, prenez le temps de bien y aller dans la forme de votre visage et qu'il soit bien collé à votre visage. Ensuite, je continue ma partie de bas du visage. Je prends mon éponge quand j'ai appliqué avec le pinceau et je viens tout simplement appuyer à tous les endroits qu'il y a du make-up pour qu'il s'imprime bien et qu'il s'uniformise bien. On y va. On y va. Ainsi. Voilà. On va dans le cou. C'est important. On veut que ça se tombe bien avec le cou. On ne veut pas de démarcation dans le cou non plus. Et voilà. Fantastique. Donc, j'ai fait le bas du visage à ce niveau-là. Pendant que ça se sèche encore toujours, je poursuis mon travail de bas du visage parce qu'on peut le construire comme ça. Quand on se make-up avant un show, on veut être le plus efficace possible. Donc, on se dépêche dans la limite possible à faire les étapes plus rapidement. Donc, si on n'entend pas généralement à ce que ça, ça soit sec pour continuer, je ne vous le conseille pas. Ça prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que je vais faire pour enlever un peu le creux de mes yeux avec la draque? On peut faire les grosses soirées, on ne dort plus, puis whatever, ou même vous autres, peu importe si vous en faites ou pas. Donc, il y a des creux dans les yeux ici. Je vais tout simplement chercher des... En fait, j'ai comme la marque de Lise Wattie. C'est comme ça. C'est une petite mini palette qui est assez efficace, en fait. Oui, c'est un fond de teint, mais c'est aussi plus un cachet cerne que vous pouvez avoir. Donc, j'y vais avec le vert ici qui me permet d'aller couvrir le côté bleuté d'une poche de yeux qu'on peut avoir quand on a les yeux fatigués. Ça nous permet de faire ça. Je viens appliquer ça. Il y a deux façons. Il y a cette couleur-là de cache cerne qu'on peut prendre. Sinon, qu'est-ce qui est idéal? Moi, je ne le fais pas parce que j'ai une barbe. Mais si vous voulez cacher votre barbe, messieurs et mesdames aussi des parlements, vous pouvez tout simplement prendre une crème, pas une crème, plus de la poudre, un peu plus orangé, rouge. Ça peut être du eye shadow à ce niveau-là, rouge ou orangé. Pour venir, après avoir mis votre... En fait, avant d'avoir mis votre make-up, votre fond de teint, venez appliquer sur les zones de cheveux. Pourquoi? Parce que si on veut quand même cacher le plus possible, couvrir. En fond, c'est le poil qu'on a sur le visage. Et le rouge, il va venir bloquer le teint bleuté de votre poil. Parce que oui, il y a du bleu dedans. Donc, on vient couvrir comme ça. Et après ça, venez appliquer votre fond de teint et vous allez voir, ça va être couvert. Donc, je poursuis mon travail ici. Je prends le temps de venir appliquer aux endroits que je veux cacher. Parce qu'évidemment, je ne sais pas pour rien qu'on appelle ça comme ça. Et voilà. Je vais juste l'appliquer sur les yeux ici. C'est un petit pinceau applicateur justement qu'on utilise pour le crease. J'ai oublié aussi. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai les cheveux rasés. Mais vous pouvez prendre un bonnet pour les cheveux. C'est idéal. Je vais le mettre juste pour dire la cause. Je n'ai pas encore fait que le rouge a été en mis. Oups. On va le mettre comme ça. Et voilà, prise 2. Donc, le bonnet, il sert beaucoup à tenir les cheveux pour pas qu'ils tombent sur votre make-up. Et c'est important aussi pour les wigs après. Si vous ne voulez pas devenir faux. Si vous voulez rassembler tous vos cheveux et tout ça. Donc, vous pouvez mettre ça comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Coller les sourcils. Oui, mais si vous avez des cheveux qui sont très près des yeux. Tu sais, on n'est pas tous tous faits pareil. Mais vous pouvez aussi coller vos cheveux. Venez appliquer la colle directement comme les sourcils, comme vous avez fait. Et allez-y dans le sens du cheveu. Venez appliquer en sens inverse. Et après ça, vous venez coller et appliquer. Après ça, vous allez pouvoir mettre du make-up par-dessus. Vous allez pouvoir ouvrir votre visage. Et c'est ça qu'on veut. Malgré la règle, c'est pas confiné comme ça. On veut ouvrir le visage. Voilà. Pour mon cache cerne, pour le diffuser sur mon visage, je prends la pointe de mon éponge. Je garde tout le temps la même éponge dans mon corps. Il y en a d'autres qui vont prendre plusieurs éponges, dépendamment de la couleur, de la teinte ou whatever. Moi, j'ai une technique autre qui est d'utiliser l'éponge. Et par étapes, de toute façon, je sais où est-ce que je me rends. Je vais utiliser les parties de la même éponge pendant tout le make-up. Donc, la partie pointue, j'utilise beaucoup pour tout ce qui est highlight, tout ce qui est pour la lumière, tout ce qui est pour le blanc que je veux mélanger. Donc, justement, je vais utiliser cette pointe-là. Je vais y arriver. N'hésitez pas, si vous avez des questions déjà en partant, je le rappelle, on est là pour ça. Je peux répondre à toutes sortes de questions. On va l'attendre au make-up, évidemment. Ou si vous voulez me poser des questions relativement à ma drague, vous pouvez aussi en poser. Ou juste faire des tatas aussi, juste pour dire que vous êtes là, il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça. Voilà. Donc, suite à ça, je me rends compte que mes sourcils sont lisses et secs. On est rendu à l'état de fixer cet élément-là. Donc, j'utilise, c'est de la loose powder, c'est de la poudre translucide. Attention, il y en a de couleurs, il y en a qui sont vraiment translucides. Dans mon cas, il est blanc translucide. Il peut y en avoir d'autres de couleurs, mais il est quand même qualifié de translucide également. Donc, dépendamment aussi de votre teinte de couleur. Quand vous avez une teinte plus noire, à ce moment-là, vous pouvez prendre, c'est du loose powder, teint qu'on appelle banane. À ce niveau-là, c'est un peu le même principe. On va chercher comme la lumière et tout ça, ça m'est fixé. Ça va nécessairement mettre du blanc sur une peau noire. Je ne le conseille pas. Ça va donner un effet moins naturel à votre peau. Je dirais plus dans une teinte plus... On a dit ça, c'est que la plupart vont prendre la loose powder. Banane, c'est vraiment banane. C'est drôle à dire, mais c'est la couleur banane. Donc, c'est une poudre translucide. C'est la marque ici que j'ai. C'est Graf Tobian. Graf Tobian qui est aussi spécialisée dans les make-up de scènes et très d'artistes et de... Cachement, je peux dire ça, de cirque aussi. Donc, c'est une poudre assez efficace dans mon cas. Donc, j'en mets aussi sur une éponge qui est un petit tissu rat, doux, mais rat. Pas des grosses poilues, je ne vous conseille pas. Vous voulez quand même garder de la précision dans cette pâle pouf pouf là. Donc, j'en mets juste à l'extrémité et je viens de l'appliquer directement sur le sourcil. Non, j'ai besoin. Il faut venir le fixer. Il faut absolument attendre que ça soit sec ou quasiment sec. Sinon, qu'est-ce que ça fait? Ça va créer une couche ou même des mottons à votre sourcil. Vous ne voulez pas ça. Donc, je l'ai appliqué même que je vais juste m'assurer de bien appliquer comme ça. Voilà. Je vais laisser agir un brin et je vais continuer à faire le make-up en-dessous. Parce que c'est bien de laisser agir. C'est fait pour ça. Je vais prendre un bâton de White Clown. C'est aussi la marque Benaï. Ça peut être Criolant. Ça peut être... Est-ce que j'ai d'autres? C'est peut-être ici du Graffitobian. Je pense qu'il y a en fond. Donc, vous pouvez aller dans ces marques-là. C'est mes marques préférées. J'y vais. J'y vais directement mon bâton. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre un highlight. Je vais mettre un petit mot highlight de mon visage. Je vais le mettre juste au-dessus de ma barbe. Et sinon, pour les autres personnes, c'est que vous le mettez juste à la mâchoire que vous voulez créer. C'est le même principe. Puis, ensuite de ça, je vais venir l'appliquer directement sur mon visage, en-dessous de mon œil, parce qu'on veut créer cette lumière-là. Je fais une espèce de triangle ici. Le principe de l'autre côté. Et le bâton en bas. Et voilà, juste au-dessus de ma barbe. Comme ça, je vais créer des formes déjà. À ce niveau-là. Je vais venir le blender avec mon éponge. Et en bas ici, comme ça. Quand on a déjà une espèce de forme qui se rime, faites attention. N'allez pas trop haut. Allez juste tapoter à l'endroit où est-ce que vous avez mis votre couleur, votre bois. Parce qu'on ne va pas couvrir le visage au complet. On veut quand même garder les formes. Et voilà. Et en bas. Et voilà. Maintenant que j'ai assez entendu au-dessus, je retire en extra. On ne veut plus de poudre là du tout. On vient de fixer ce qu'on avait besoin de fixer. Qu'est-ce que je fais rendu là? Je mets un concealer qui est beaucoup plus foncé pour mon visage. J'espère en avoir assez. Sinon, ce n'est pas plus grave que ça. On a toujours des solutions. C'est un cover-up. Cache-cern également de la marque Mac. Et j'ai la couleur. J'utilise ici le NW40. Voilà. Cache-cern cover-up. J'en mets comme pas beaucoup. C'est tout simplement un petit goût comme ça. Et là, vous voyez, je mets sur ma partie large que j'avais utilisée pour mon fond de temps. J'en mets encore un petit peu. Je pense que... Ouh! Il arrive. Voilà. Ouais. Voilà. Et voilà. Donc, je vais tout simplement tapoter un peu. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. C'est pour venir cacher le plus possible mon sourcil. Je vais déjà mettre une couche avant de mettre mon sourcil. fond de temps. Et voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment... Je m'entends dire « et voilà » je pense assez souvent. C'est le mot que je me dis souvent dans ma tête quand je saute d'une étape à l'autre. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Ça m'aille. Ensuite, je reviens au fond de teint. Je reviens à mon premier fond de teint de Kate Von D avec mon fameux pinceau. Je l'ai appliqué tout simplement avec le pinceau. Qu'est-ce que j'aime faire? C'est d'y aller en forme de V. J'allais dans la même direction que mon sourcil dont je l'ai collé pour éviter tout dégâts dans le sens que je ne veux pas défaire mon sourcil déjà en partant. Je ne l'ai pas comme brossé à l'inverse comme ça. Je vais y aller doucement. Je vais y arriver. Et voilà. Vous voyez, je n'ai pas mis sur les yeux. À ce niveau-là, on n'en a pas besoin. On a déjà mis le primer. J'ai mis à l'appliquer. Où est-ce que j'en ai besoin? Pour couvrir. Je reviens avec mon éponge de côté. Là, c'est sûr que vous avez votre foncé que vous avez appliqué pour les sourcils. Pour éviter de mettre du foncé, trop foncé sur votre visage, je viens déjà utiliser ce cache-cerne-là pour le contour de mon visage. Ça fait un peu mon contouring plus sombre. Et au fur et à mesure, je reviens le placer au centre. Et voilà. Voilà, c'est bien. Je reviens dans la position de la main. Ensuite, je reviens avec mon white clown en stick. Et je viens placer mon highlight. Et encore une fois, comme vous voyez, je fais une barre au centre. Et après ça, je fais un V, tout simplement. Et je continue ma barre sur ma vie quasiment jusqu'au bout. Ensuite, ça, je reviens prendre mon stick. Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime ça les formes un peu très, très, très marquées. Donc, je viens juste prendre ça. Déjà définir l'angle que je vais aller faire en dessous qui peut être en dessous de mon œil eye shadow. Donc, je fais un highlight comme ça. Et comment on fait ça pour s'assurer d'être égal égal d'une place à une autre? Fiez-vous à vos cheveux, à votre visage. Je vous indique déjà une espèce de symétrie. Utilisez ces éléments-là pour construire votre visage. Ça va être ça tout le long. C'est sûr qu'on n'est pas symétrique à 100%. Mais ça va vous aider quand même à définir certains. Je reviens avec mon éponge, avec la partie pointue. Et voilà. Je fais attention ici pour ne pas mélanger, dans mon cas, je ne veux pas mélanger la ligne droite que je viens de créer ici. Je veux juste mélanger le bas. Et voilà. Pour le front. J'ai bien mélangé le tout. Prochaine étape, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Encore une fois, si vous avez des questions, si je vais trop vite, vous pouvez m'aider à écrire. Je vais rectifier ça. Ensuite, vous pouvez créer votre blanc quand vous voulez créer le haut de sourcils, avant de mettre les sourcils évidemment. Donc, allez créer cette forme que vous voulez avoir. Peu importe la forme qu'elle est. Vous pouvez déjà l'utiliser. Je vais chercher en plus un blanc crème. Moi, j'en ai un d'une autre marque évidemment. C'est un white-land qui est plus crémeux, qu'il est moins en bâton. Si vous avez seulement un en bâton, le truc à faire, c'est de prendre un lighter et de venir chauffer pour qu'il devienne plus liquide. Et utiliser ça, mélanger, il va devenir crémeux instantanément. Donc, pas besoin d'acheter comme multitude de types de produits. J'y vais avec mon pinceau que j'ai utilisé un peu plus tôt dans mon main-coppe. Et je vais définir la forme. C'est toute une question de forme. Une structure et vous partez de l'élément de votre visage existant. C'est-à-dire que où est-ce que part mon sourcil idéalement? Mon sourcil original, je viens prendre ça ici. Et je vais faire ma ligne. Comme ça ici. Moi, j'y vais très large dans mon main-coppe. Donc, j'y vais toujours dans le même sens. Comme ça, comme ça. Donc, j'ai déjà une forme de créé. D'un côté, d'un autre côté. Et là, c'est le défi. C'est d'être capable de faire deux côtés en même temps. Les deux côtés pas en même temps, mais être symétriques. Donc, allez-y. Le truc à faire. Moi, je suis habitué d'aller dans les deux sens. Mais pour vos débuts, si vous en faites déjà ou vous allez commencer à en faire du main-coppe de drague, je vous conseille fortement de savoir quel côté vous êtes le moins habile. Pourquoi? C'est plus facile de refaire un côté qui a été moins habile que de faire un côté où vous avez beaucoup d'aisance. Donc, l'espèce de mouvement que vous pouvez avoir, c'est différent d'une place à l'autre. Comme vous voyez, je place, je fais comme ça ici, dans ce sens-là. Je vais tout simplement twister mon poignet pour aller m'aider à créer, à voir ce que je fais premièrement et partir au même endroit. Vous pouvez prendre votre temps. Là, on regarde si on a été événement. Toujours un petit défi. Là, je regarde, je fais comme… Là, je suis un peu plus haut que l'autre. Donc, tout simplement, vous allez corriger ça de l'autre côté. En même cas, pour ne pas trop se stresser, on peut tout corriger. Il faut juste savoir être débrouillard. Et voilà. Fantastique. Il va comme ça. Il faut faire des petits ajustements. Pour amener à un ordre beaucoup plus symétrique. Je vais corriger les aspects que je trouve moins symétriques, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Donc, on voit un peu… Je vais vous rapprocher pour qu'on voit un peu le principe. Donc, j'ai fait ma petite base. Qu'est-ce que je voulais faire? Là, on vient un peu plus submerger. On ne va pas comme créer trop de démarcations au niveau de l'œil ici. On termine pour cette partie-là. Ensuite… Les sourcils. Comment qu'on les fait? Moi, j'ai une palette que j'adore. Ça s'appelle Imagic. Un petit peu sale. Elle a beaucoup de vécu. C'est une belle palette de couleurs comme celle-ci. C'est un petit peu sale. Je suis désolé. Donc, vous pouvez la trouver sur Amazon tout simplement. Il n'y a pas de… C'est la marque Imagic. Une palette de couleurs. C'est du body painting tout simplement. Je viens de chercher la couleur que je désire avoir à la base. J'y vais dans ce cas-ci avec du brin. Et là, je prends un pinceau qui est à ongles. Ce qui est important, c'est un pinceau de sourcil. Je vais utiliser déjà en make-up aisément. Pour cette partie-là aussi, on veut avoir le pinceau qui est le plus droit et maléable possible. Vous voyez, j'ai comme été l'aplacé aussi comme ça. Et je vais pour créer mes sourcils. Dans mon cas, j'ai des sourcils un petit peu différents d'autres dragues. Là, c'est important. Je vais le tenir de la bonne façon. La direction, quand on utilise un pinceau à ongles comme ça, c'est la direction qui est importante à donner. Quand vous voulez aller dans une direction particulière. Donc, si je pars ici et je vais monter pour créer mes sourcils. Je vais prendre la partie la plus basse, la plus courte et je vais la positionner au-dessus. Donc, la partie la plus longue se retrouve, dans le fond, à l'arrière. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais regarder la mémoire en bas parce que sinon, je vais me tromper. Je me connais. Et voilà. Donc, je crée mon sourcil comme ça. Pour les personnes qui veulent faire un sourcil plus normal, c'est que vous devez vous gauger à créer votre sourcil dans l'ongle où est-ce que vous commencez à partir de votre bridge de nez. Vous pouvez commencer là et monter. La partie la plus haute de votre sourcil pour être dans un standard de sourcil, c'est à la moitié ou un peu plus à l'extérieur de votre œil. Donc, c'est-à-dire que ça va sûrement tomber ici. C'est comme ça. Ça va sûrement tomber ici pour moi ou un petit peu à l'extérieur si vous voulez faire un peu plus large. C'est pour vous donner, pour vous gauger à créer ça. Et si vous avez peur d'y aller comme que je le fais, parce que j'ai l'habitude, vous pouvez tout simplement aller avec des points 1, 2 et la finale 3, qui est un peu plus à l'extérieur, tout simplement. Donc, après ça, vous faites juste raccorder les points. C'est assez simple, là. Donc, je vais me dépêcher. On veut quand même avancer. Pour les sourcils, je vous conseille aussi de commencer par la base, pas comme ma version, mais commencez par le bas de votre sourcil pour créer la ligne. Après ça, créez l'épaisseur que vous voulez en créant la deuxième ligne qui va être au-dessus. Donc, j'y vais. De mon côté, j'ai terminé de ce bord-là. Je vais continuer. Et là, on veut quand même créer une similitude, mais pas une jumelle. Les sourcils, c'est pas des jumelles. C'est des sourcils, comme on dit. Hop. Hop. Et voilà. Pardon. Donc, ça ressemble un peu à ça, mon truc. Il y en a qui est un peu plus épais que l'autre. Ça ne me dérange pas trop. Donc, je vais pouvoir épaisseur d'un côté. Et j'y vais comme ça. Je viens remplir le sourcil. Et voilà. Voilà. Et je viens d'aller des petits coups pour essayer de merger un peu plus mon sourcil. avec le reste de mon visage ici. Je nettoie un peu pour enlever la couleur. Je vais juste mélanger un peu mieux mes affaires. Un petit coup. Pour créer ces looks-là, c'est une question de forme. Allez-y, pour ces looks éclectiques, allez avec votre physionomie de visage fonctionné. C'est ça qui est plus ergonomique. Allez-y, comment vous le sentez. Référez-vous au point de votre visage pour avoir des similitudes pour que ça soit plus facile à copier. Réfléchissez. Quand vous faites une forme, quand vous y allez, je vais essayer de faire de quoi. Réfléchissez aussi à où est-ce que ça part et par où ça passe. Si vous avez des formes de visage, comme des bosses, surtout au niveau de l'arcade, référez-vous à ça. Ça aide énormément. Sinon, prenez le temps aussi d'y aller en regardant les deux côtés. Prenez le temps de vous reculer. OK, oui, ça, c'est bon, ça, c'est bon. On va se le faire. Vu que je veux quand même assombrer un peu les pointes, je vais mettre du noir. Je prends mon noir qui est ici. J'ai pris mon brun ici. Je prends mon noir. Je vais donner des petits coups. Si vous voulez donner des petits coups, comme que je le fais en ce moment, c'est important d'être très, très, très discipliné dans le mouvement, c'est-à-dire ne pas trop changer d'angle. Allez-y lentement. Pensez à votre direction, votre intention de direction. Si ça arrive que vous donnez un coup au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est pas plus grave, on va corriger ça. Vous pouvez le corriger. Et voilà. Donc, je vais mélanger avec mon brun. Pour l'instant, je trouve qu'il est un peu plus foncé ici. Je vais remettre du brun. Et voilà. Là, je lui ai donné un petit coup. Vous m'avez attendu de faire mon petit coup. C'est parce que j'ai donné un petit coup. Je vais aussi le corriger dans la même façon de mon bord. Deux façons corrigées, c'est en ajoutant ou en retirant. Si vous voulez retirer, allez-y avec la couleur extérieure, c'est-à-dire le fond de teint ou le highlight. Pas de problème. Sans rajouter. Comme que je le fais. Je ne sais pas si on peut ouvrir le chat pour les gens. Si vous voulez connecter, pas nécessairement jaser avec moi, mais juste chatter. Vous pouvez le demander à notre chère Valérie pour voir aussi comment ça va aussi, comment ça roule. Si vous avez des questions, évidemment. Je répète. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Dans mon cas, je vais faire le bas qui est une forme très spécifique aussi. Dans mon cas, tout est une question de forme. Je reprends mon brun, un peu comme le principe des sourcils, sauf que je vais en bas dans mon cas ici. Je vais suivre ma ligne de sourcils et je vais venir dessiner ma forme que je veux créer en bas de mon main. Et voilà. Et là, c'est toute une affaire d'angle aussi. Et aussi, le pinceau, très important de le tenir dans les directions qu'on désire se diriger. Toujours la partie courte qui est en premier. C'est elle qui mène le mouvement. la partie plus longue de votre pinceau sert juste de guide. Et voilà. Je vais remplir cette zone. Je vais vous montrer un petit peu plus comme ça. J'essaie de ne pas être trop penché. c'est mon erreur de main-cab. La posture. Je crée une forme en dessous. Deuxième forme. Deuxième œil. Je crée une forme en dessous. Et voilà. Tout simplement que je viens juste comme... C'est comme un eyeliner. Mais pas de eyeliner. Donc, tout simplement refaire la même forme de l'autre côté. Et encore là, je me fie beaucoup à mon ossature que j'ai dans le visage. J'ai un creux. Ma pommette est ici. Elle est très haute. Donc, je viens juste être par-dessus la pommette. Ici, je remonte. Je me fie beaucoup à la pupille. Quand je remonte ici, je me fie beaucoup à ma pupille. Je remets un peu comme ça. C'est un peu à l'extérieur de ma pupille. Ça, je viens juste remplir à l'intérieur. C'est un peu de la façon à la âge. C'est un peu de la âge. C'est un peu de la âge. Et là, je me rends compte que j'ai les lèvres un petit peu sèches, on revient avec. Le bon pour les lèvres, on veut absolument qu'elles soient plus hydratées. On veut avoir de l'hydratation pure. Voilà. On regarde ça, on regarde ça devant, il y a peut-être des petites corrections à faire. Voici comment je manège mes corrections. Je vais essayer mon pinceau parce que je veux fonctionner avec lui. Je vais reprendre mon white clown plus crémeux. Je vais prendre ce que j'ai besoin, pas trop, mais je vais venir quand même affiner mes formes en-dessous. Je vais tapoter parce qu'on ne peut pas créer trop de marques. On peut faire la même chose de l'autre côté. On peut quand même, même si l'autre côté n'en a pas besoin, on le fait par similarité. On peut trop que ça soit différent d'un côté à l'autre. On applique ce qu'on n'a plus besoin. On n'a pas rajouté, on veut juste estompé. Génial. On revient avec celle-ci, avec le brun qu'on utilise à ce moment-là, je viens juste créer mon espèce d'eyeliner, la forme que je veux, c'est la base. Parce que moi, après ça, je n'utilise pas du eyeliner. J'utilise seulement du eyeshadow pour faire foncer mon plus noir dans mon oeil. Il y en a d'autres qui vont utiliser le eye shadow, pas le shadow, mais le eyeliner. Et ici, je vais monter. On veut quand même que ce soit la partie la plus foncée à cet élément-là. Voilà. Qu'est-ce qui est idéal avec ça aussi, c'est qu'avec ça, vous pouvez vous créer vos contours si vous voulez déjà créer des formes à la base. Cet outil-là de crème body painting, c'est votre ami. Vous pouvez utiliser le brun pour, si vous voulez avoir un look plus naturel, plus proche à la peau. Si vous faites d'autres couleurs plus impressionnantes, vous pouvez y aller avec les autres couleurs. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de barème. Il n'y a pas... Vous pouvez le faire de tout. Il y a beaucoup de techniques que vous pouvez apprendre, mais il n'y a pas de limite. À ce moment-là, j'essaie de voir si tout est beau. Si c'est assez even. Génial. Je vais venir affiner ce que j'ai envie d'affiner. Ça me tente d'affiner ça ici. Je garde l'air également pour vous permettre d'avoir tout ce que vous avez besoin pour créer votre make-up par après. Ça prend forme ainsi. Je vais remettre du noir parce que je veux commencer à se foncer au niveau de l'œil. On veut éliminer le plus de... de formes ici. Pour permettre... à éliminer dans le fond la lumière qui va rentrer à ces coins-là. Le noir ne reflète pas de lumière. ou très peu. J'ai l'impression que c'est un petit peu. Je vais donner un petit coup pour éviter d'avoir trop de lignes trop démarquées. Je veux quand même qu'il se diffuse un petit peu mieux et qu'il s'estompe. On ne peut pas diffuser, mais s'estomper plus naturellement. Je viens de l'appliquer aussi en bas. Même chose de l'autre côté. On peut quand même appliquer le noir. Et voilà, je vais continuer à appliquer un peu plus. Et voilà, pour la millième fois. Est-ce que vous avez des questions? Non, rien. Je regarde le panneau. Et voilà, yes. Après avoir fini tout ce qui est crème de votre visage, vous revenez avec votre poudre translucide. Et là, vous vous amusez à venir couvrir votre visage. Et on veut aussi mettre de l'avant le côté highlight. Illuminer un peu plus les parties nécessaires. Donc, je viens appliquer sur les parties que j'ai envie qu'ils soient plus blancs, qu'ils soient plus illuminés. Même chose pour le bas ici. Même chose ici. Et là, je m'amuse à appliquer directement partout. J'en prends quand même une bonne partie parce que, il faut faire attention à les couleurs qu'on applique en crème. Ils peuvent se transmettre sur le coussin. Puis là, vous nous en transmettez partout ailleurs. Puis là, vous ne voulez pas. Vous faites comme zut, j'ai manqué ma chute. Et voilà, vous pouvez même y aller fort, 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 fort. Surtout dans le front, là. Dans le front, on veut enlever les marques de plaies. La vieillesse. On n'est pas si vieilles que ça. Et voilà. Et là, j'ai l'air de fantôme. Je mets ici là. J'aime aussi du fantôme dans le cou. Je vais venir fixer ça. Ça sert à fixer les éléments graisseux. Ça vient assécher. Yes! Pour la suite, ça se peut que je fasse juste un œil pour vous permettre de voir un peu l'application de la chose. Je vous ai montré un peu l'essentiel, c'est-à-dire d'être symétrique dans les deux côtés. puis de faire attention aux éléments. Comment se positionner aussi avec le poignet. Donc, pensez à mettre oui comme ça d'un côté. Moi, je suis gauché. Et de l'autre côté, c'est de juste revirer le poignet et d'y aller. Et d'avoir le même. Je suis comme ça ici. La main est positionnée de la même façon. Et voilà. Vous voulez voir ce que vous faites. Voilà. C'est dit. Je vais fixer ça un tantinet. Question pinceau. Si vous voulez savoir lesquels acheter. Vous pouvez les quand même sur Amazon. Nous on commande des bons pinceaux. Je vous suggère d'avoir une bonne variété de pinceaux. Vous en avez vu quelques-uns que j'utilise déjà. Et vous pouvez, il faut quand même en avoir plusieurs. Parce qu'on fonctionne avec différentes couleurs. Différentes graisses secs. Bref. C'est idéal d'en avoir plus que cinq. Mettons. Dans sa saccoche. Je prends mon pinceau qui me sert de dépoussiérer mon visage. Je viens retirer au niveau des paupières un peu. Et le reste, je n'y touche pas. Alors, pourquoi je ne touche pas au reste? Puisque la poudre fixatrice sert un peu de couverture pour votre make-up. Je vais me réappliquer un peu ici. S'il y a du fond de teint qui tombe par malheur sur votre visage, il va juste tomber sur la poudre. Il ne va pas tomber sur votre peau. Et ça ne va pas la salir votre peau. Quand vous allez tout retirer, tout va partir en même temps. Bref. Rendu à la couleur. On y va. Ça me tente d'y aller dans les teintes d'orange aujourd'hui. Ça me tente d'être un petit peu plus flyé. C'est-à-dire de mettre du orangé, un peu comme couché de soleil. Et mettre un beau bleu vibrant sur l'extrémité. Alors, j'y vais avec la palette Violet Voss Vibes. C'est des couleurs néon. Je n'aime pas du tout le néon, comme vous pouvez le voir. C'est une palette qui… on veut quand même avoir des bonnes palettes d'eye shadow. avec un très bon pigment. Pourquoi? Parce que ça va être plus facile et plus rapide d'application. Donc, le Violet Voss, j'ai ici derrière, j'ai le Juvia, si vous voulez. Violet vaut à peu près 40 $, environ 40-50. Le Juvia, vous pouvez aller voir ça, Juvia's Place, sur Internet. C'est américain, mais c'est des palettes, c'est sale parce que je travaille. C'est des palettes qui vont entre 15 et 20 $. Puis, des fois, il y a des bons rabais. Donc, allez voir ça. Je pense qu'il y a des rabais, en plus, c'est en city. Des palettes qui sont fortes en pigments. Et pourquoi elles sont si fortes en pigments? Parce que ça a été créé pour les peaux foncées. Et comme vous pouvez le voir ici, mais ça ne vous empêche pas d'en acheter, c'est des belles palettes et des belles couleurs aussi. Là, j'ai des couleurs un peu plus neutres, chaudes dans celle-ci, parce que je m'en sers pour mes teintes plus naturelles et peaux. Et vous avez d'autres couleurs plus fly. Vous avez aussi les palettes de Highlight qui, dans ce cas-ci, c'est Anastasia. Vous pouvez trouver des palettes d'Anastasia Highlight aisément aux winners. Ça ne coûte pas cher. Donc, allez-le pour ces palettes-là. On en retrouve souvent. Donc, on a différentes couleurs d'Anastasia Highlight à l'intérieur. Si vous avez un petit peu plus de budget, si vous êtes fancy, quoi que ce soit. Je vous ramène ici, si j'allais déposer cela. Il y a évidemment la doubla de Jeffree Star. C'est des bonnes palettes. Vegan. Groted free. Donc, allez chercher ça. Ça vaut la peine. Ça prend un petit peu de place, par exemple, dans la balise. C'est un petit coffret-là. Pas comme les autres. J'y vais. Je commence, pour le High Shadow, je commence avec les couleurs les plus pâles. Donc, j'y vais avec mon orange clair. J'ai un pinceau qui est quand même fluffy. Puis ça, ça m'aide à venir placer plus de pigments sur mon œil. Et si vous trouvez que ça n'en place pas assez, prenez un pinceau qui est un peu plus plat. Je vais prendre ce que vous avez besoin. Et venir l'appliquer. Bien que ça ne paraisse pas instantanément. Là, c'est la lumière qui est une couleur chaude. Puis dans une lumière chaude, on ne le voit pas beaucoup. Mais on va le construire pour qu'on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Alors, je vais me lever la tête pour que vous voyez un peu plus ce que je fais. Ce que je fais, c'est que je le mets pas complètement sur tout mon œil, mais pratiquement sur tout mon œil. Je vais revenir avec mon autre. Et voilà. J'ai déjà construit une partie. J'y vais avec un peu plus foncé qui s'appelle la couleur Awesome. C'est vraiment drôle. Donc, j'y vais encore une fois. Un art le plus foncé. Voilà. C'est bien de mélanger les couleurs quand même ainsi. Ça vous donne plus de dimension et moins de flat, si on veut. De couleur flat. Enlever les résidus. Revenir à la couleur un peu plus claire et revenir repositionner par-dessus. Ça va vous donner une belle couleur d'oranger. Je vais montrer un peu plus comme ça. Donc, on construit. J'en reviens avec le foncé un petit peu en bas. Et voilà. Donc, j'aimerais ça avoir une couleur encore plus foncée pour créer cette dimension-là que je veux depuis, que je désire. Je vais prendre mon plus, ça s'appelle Jamata. Un espèce de rouge vauvin. Comme on les aime. On vient d'appliquer. Comme vous voyez aussi, je ne vais pas dans la paupière directement, puisque je vais mettre un crease. En fait, c'est une démarcation de paupière qu'on recrée. Et je ne vais pas mettre de couleur trop, parce que quand je vais mettre du blanc qui est mon crease, ça ne va pas se mélanger à la couleur. Ça ne va pas teinter mon blanc. Et là, je mélange pour faire un blend. C'est important, les blends, de blender, de bien mélanger, puisqu'on ne veut pas que ce soit juste des couches. Les couches, en fait, de couleur. Quand même que ça soit bien réfléchi. Que ça soit intentionnel. Et voilà. Je vais mettre une petite couche de jaune, qui est mon néon, tout simplement, ici. Pour mettre plus de lumière. Où est-ce que je vais en avoir? C'est-à-dire ici, au début. Je vais l'étaler. Des fois, on pense rajouter du fer à paupières constamment, mais des fois, juste de l'étaler, ça fait la job. OK? Pas besoin d'en faire trop de match. Je vais continuer avec mon foncé, que je vais quand même créer une espèce de dimension de fou. Je vais tapoter comme ça au début, pour imprégner un peu mieux cette couleur. Je viens monter ici et toujours, je ne vais pas par-dessus l'eau couleur. On veut quand même créer un petit gradé. On va créer une dimension, une forme. Donc, j'ai créé cette forme-là que j'aime bien. Mon bleu que je voulais mettre, je vais attendre un petit peu. Je ne le mettrai pas tout de suite. Je vais attendre de compléter ce que j'ai envie de compléter. Pour faire une ligne, une démarcation de crisp plus importante, de créer une dimension plus importante que là, je prends un pinceau qui est un peu plus plat, qui est comme très brosseux, mais quand même souple, on s'entend. Donc, je viens prendre mon noir, tout simplement. Et là, c'est important, dans ma forme, que je vienne faire cette démarcation-là. J'ai envie de créer cette forme-là, qu'elle soit le dessus de mon œil. Je viens juste la dessiner en créant un angle avec mon pinceau par le bas. Ça me permet de voir ce que je fais et pas d'en faire trop. Et là, je vais aussi ramener un peu vers le bas. Ce n'est pas grave si on descend un peu plus bas, ici, puisqu'on va le corrocher avec le blanc. Avec le crease, qu'on aime bien. Donc, vous voyez, j'ai créé quand même déjà une forme préliminaire. Sans nécessairement tout remplir. Et là, j'utilise ce qu'il me reste sur mon pinceau pour juste affiner et faire estomper naturellement et graduellement les éléments. Même chose ici. Je ne veux pas en rajouter. Je veux absolument qu'il s'estompe, qu'il se blende graduellement. Parfait. Là, je veux quand même… Je trouve que… Ça, c'est des corrections que vous pouvez faire au fur et à mesure. Je trouve qu'il n'est pas assez vibrant. Donc, je viens chercher mon rouge qui est le Fanny Pack. C'est ça? Fanny Pack. Juste ici. Un peu comme dans les vidéos. OK. Voilà. Je vais l'appliquer. Et mon yeux, c'est parfait. On va faire un petit peu de musique parce que, tu sais, quand on va mettre ça sur les internets, on ne veut pas que ça bloque la musique, en cause de la musique finalement. C'est bien de jouer entre les pinceaux. Ce que vous voulez faire, ce que vous voulez blender, préciser. N'ayez pas peur de vous amuser avec vos outils. Et là, je vais monter parce que je crée une démarcation plus importante. Je prends mes couleurs que j'ai besoin. Ça s'en vient bien. OK. On va juste faire un œil. On va juste faire un œil. Normalement, ça me prend deux heures pour faire mon même cas, mais je n'explique pas. Donc, c'est pour ça. Là, j'explique. Je prends le temps. Puis, je suis très focus aussi quand ça m'arrive, quand je dois me copier, évidemment. Je vais faire juste un côté pour le principe de le faire. Le blend, c'est vraiment important, c'est vraiment très, très important. Si vous ne le faites pas comme il faut, on le voit. Je viens prendre mon pinceau pour blender à nouveau. Et je monte pour mettre la couleur uniforme. Donc, vous voyez la différence qu'on a auparavant. Donc, au début, ça ne paraissait pas tant pigmenté ou quoi que ce soit, mais pourtant, ça l'est beaucoup. Puis, cette forme-là, ça fait… Là, on est vraiment dans les bonnes grâces qu'on veut dans le look. Bonnes grâces du look. Je vais prendre un pinceau-là. Je vais rajouter tout de suite le bleu que je veux. Là, j'espère… Je vais quand même venir comme ça. Je vais reprendre mon bleu. J'ai deux… Jellies! Ça fait vraiment ici. Je viens tapoter un peu. Et encore une fois, faites attention quand vous venez chercher vos couleurs. Je viens… Je suis obligé d'en mettre une tonne. Je vais tapoter un peu. Et voilà. Puis là, vu que j'avais moins mis de couleurs là, il va rester très bleu à la pointe. Je pense que mon vent me fait des bruits. Vous l'entendez. Vous pouvez rire. OK. Voilà. Et là, j'ai bien bilané. Si on veut bien faire les choses, je vais reprendre mon jaune. Ça va faire une espèce de verre en même temps. Ça va être chill. C'est égradé. Je ne veux pas, c'est tout le temps les arts qu'on fait ça. Voilà. Il y a un beau petit égradé à ce niveau-là. Ensuite, est-ce qu'on y va avec le noir? Je décide de racheter du noir pour un côté plus dramatique encore. Je trouve que ce n'est pas suffisant. Et voilà. Ou tout. Piu-piu! Qu'est-ce que je venais faire? C'est créer déjà mon acte de lumière. Je vais reprendre le blanc. C'est le Zaz qui est ici. Et je vais l'appliquer juste au-dessus. Le blanc qui me reste sur le sourcil ici. Je vais venir l'appliquer pour aider à faire un pull. Merge, encore une fois. On dit ça super slick. Estomper la chose. Et voilà. C'est très joli. Bref. Donc, pour le crease, on est rendu là. On prend notre pression de crease qu'on avait déjà au départ. On va prendre le white-land key. C'est à ma droite. Hop. Et on vient passer juste en dessous pour égaliser et mettre ça très, très droit. Je vais faire ça comme ça pour que vous voyez en même temps. Et voilà. Vous voyez là, c'est que ça fait très clair. Donc, on a un bel effet. Je vais juste enlever la poudre aussi qu'il y a dans mon oeil cette fois-ci. Mais c'est sur la peau piaire. Pas dans mon oeil, mais sur la peau piaire. On va enlever les résidus qui sont autour. On va enlever les résidus là. On va enlever ce qu'il y a en dessous ici. On va enlever sur le front. On est quasiment rendu à l'étape. Quasiment à la fin, mais pas encore. On va enlever un peu plus rapidement. Yes. Si vous avez un problème de transfusion au niveau de la paupière, comme qui peut se passer ici, parce qu'il y a les yeux, quoi que ce soit, c'est naturel. J'ai un truc pour vous autres. J'ai un truc qui est tout à fait simple. Donc, c'est de prendre votre poudre translucide, d'appliquer, de prendre un petit peu votre poudre avec une brosse et de venir appliquer à l'endroit où ils ne voulaient pas que ça soit transposé. Sur votre paupière, dans le coin ici. Moi, ça m'arrive souvent. Donc, je viens juste d'appliquer ça comme si ça évite que ça se transpose à chaque fois. Voilà, voilà, voilà. Je vais continuer à appliquer mon cland ici. Voilà. Je vais l'appliquer à ce niveau-là. Et là, on peut aussi avoir la couleur de la paupière ici pour faire ça comme ça. On va quand même y aller dans les teintes d'oranger. Il y a un bon C. On part de la paupière ici. Pour la paupière, mettre de sur-ci. Je vais pas d'autre côté. Je vais me consommer d'un côté. C'est pas grave si vous dépassez à l'intérieur, pas à l'extérieur. Si je dépasse à l'intérieur ici, ça va. C'est à l'extérieur qu'on va pas dépasser. Il faut quand même garder les lignes franches et droites. Je vais appliquer autant que vous voulez. Vous pouvez aller même dans votre sourcil pour mettre de la couleur si vous voulez en mettre. Comme ceci. Ensuite de ça, vous pouvez faire votre dégraver. Comme vous le sentez. Je vais en faire un petit. Hop. Un petit dégradé. Donc, c'est pas grave si ça dépasse à l'intérieur. Voici ce qu'on va faire. Je vais aussi mettre un peu plus de foncer, je crois. Je vais quand même me disfoncer à l'intérieur ici pour me permettre d'avoir quelque chose de super drama. Là, vous voyez, je n'ai pas rajouté du noir. Il y en avait déjà sur mon pinceau. J'ai utilisé ce qu'il me restait. Avec mon white clown. Je reviens pour corriger ça ici à l'intérieur. Je regarde mon heure. Et je vais créer la forme que j'ai créé là-ci. Je repasse avec mon pinceau ici. Parce que je trouve que je n'ai pas assez diffus. Voilà. Et voilà. Ça crée comme une espèce de forme vraiment intéressante à l'intérieur de l'œil. Et je reviens passer. Parce que je vais créer une ouverture ici. Excentrique. Je reviens passer par-dessus ici. Hop. 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 Et voilà. Donc, j'ai créé ce que je voulais créer. Pour éviter, c'est quand même un corps gras quand on le vient d'utiliser. Donc, pour éviter, vu que la paupière, c'est souvent un élément gras. Prenez votre poudre fixatrice. Encore une fois. Et venez l'appliquer sur votre paupière. Après avoir mis le crease sur tout là que j'utilise, ça peut être un crease qui est comme plus professional. Mais si vous avez moins les moyens, c'est bien d'avoir juste un voie clown à ce moment-là. Mettez la poudre fixatrice sur votre paupière. Comme ça, ça va éviter qu'elle se diffuse, qu'elle se devienne huileux et que vous perdez le pigment. Donc, vous venez tout simplement mettre cet élément-là. Parfait. Avec mon noir que sur mon pinceau. Hop. Je vais quand même poudrer tous les éléments. Si on veut. C'est repasser par-dessus les endroits où on a mis du noir crème avant de mettre l'eye shadow, avant de mettre la poudre. On revient passer par-dessus. Là, vous, c'est un peu compliqué là, parce qu'on veut passer par-dessus. C'est de fermer un oeil et d'ouvrir l'autre. Donc, c'est toute une gymnastique. Voilà. Je vais montrer un peu mon visage. Ça ressemble à ceci. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour créer des dimensions, créer quelque chose de « thinky » ? C'est mettre de la couleur à l'intérieur de votre crease ici, « Power Merge ». Et de la couleur ici, c'est ce que je fais dans mon corps. Je vais vous montrer ça. Je retire tout ce qui est poudre. Et je vais mettre de la couleur. Ce que je vais mettre comme couleur… Qu'est-ce qui serait intéressant ? Du bleu ? On va aller s'amuser avec du bleu. On explore. Ça sert à ça. On va aller s'explorer avec du bleu. Je reprends mon « jelly ». Je viens l'appliquer ici. Et je tapote. Comme ça. On va mettre de la couleur à l'intérieur de la paupière. Un coin. Là, on ne veut pas trop que ça soit sombre. À ce niveau-là. On va prendre le « jaune ». C'est ça l'idée. On s'amuse avec les couleurs, là. Je vous montre tellement… Plusieurs variétés de choses à faire. Ça va vous permettre de voir un peu qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors, d'accord. Et voilà. On revient avec… Juste compléter la ligne ici. Voilà. Comme cela. Encore plein de couleurs. Rainbow ! Et à l'intérieur de l'œil ici, on va mettre aussi une couleur juste en bas. Alors, on regarde si on a encore un peu de poudre. On va essayer d'en aller le plus possible. Voilà. Comme ça. On va y arriver. Je vous promets. Et encore une fois, si vous avez des questions, demandez-moi ça. Ok. À l'intérieur ici, on va mettre du « orangé » ici. Allons-y. Dans le même principe. Bien appliqué. Et voilà. Cette lumière-là de couleurs que je suis en train de faire. Une myriade de couleurs. Je vais prendre mon jaune pour estomper aussi. Il y a la lumière de l'œil ici. Et par la suite. Qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est le choix aussi au niveau du « eyeliner » dans le fond. Si vous voulez créer vraiment un « eyeliner ». L'idéal avec un « eyeliner », c'est d'y aller… de commencer avec la « wing » ici, comme que je l'ai faite. Et après ça, de ramener vers l'intérieur, vers la moitié de votre iris. Et après ça, de compléter, dans le sens inverse, de compléter vers la pointe, vers le centre. Donc, c'est trois détails. On va comme ça. Ramener comme ça. Et fermer ainsi. Ça vous explique un peu comment elle fonctionne avec ça. Sinon, si vous faites comme que j'ai fait, où est-ce qu'il n'y a pas de « eyeliner » qui se rend jusqu'au bout, que ça ne ferme pas nécessairement en bas. Moi, j'aime bien compléter… Vous voyez, c'est comme très blanc au centre ici. J'aime bien compléter avec une couleur… de la couleur ici, à l'intérieur. Hop. Fermé. Là, je viens fermer. Ah, tu n'es pas dans l'œil. Ici. Avec ma forme que j'ai complétée un peu auparavant. Je viens faire le même dégradé, idéalement. On va aussi le sortir un peu plus. Laisse tomber un peu plus large. Et on va prendre le noir. Oups. Comme vous voyez, je viens de fermer cet œil-là. Enfin, on est quasiment à la fin, 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 fin de l'œil en soi. Il va rester aussi les lèvres. Il va rester aussi… La barbe, je ne la ferai pas. Je ne pense pas avoir le temps. Mais je vais vous montrer comment je la fais, juste avec des petites coches, des petits coups. Je vais vous montrer mon produit que j'utilise pour ceux qui sont vraiment intrigués par ce phénomène de barbe. Je m'amuse aussi à mettre du highlight un peu déjà en partant. Mais idéalement, ce n'est pas nécessairement là qu'on en met. Je viens en mettre un peu en bas ici de mon œil pour compléter l'œil. Et puis, merger les affaires. Comme ça. J'en mets aussi dans la paupière, juste pour dire. Voilà, voilà, voilà. Les fossiles. Ça, c'est qu'on approche de la fin. On commence d'abord à… J'ai un truc pour aller de façon efficace. J'ai des fossiles ici qui est… Je regarde l'air. Générique. Que vous pouvez trouver sur Amazon aisément. C'est pour Mink Lashes. Je vais vous montrer un peu plus près. Générique. Vous pouvez trouver ça sur Amazon directement. Je les aime beaucoup. Ils viennent en paquets. Là, je les ai déjà préparés pour mes yeux. Mais ils viennent en paquets de trois paires. Donc, six eyelashes. Et j'aime bien les coller un par-dessus l'autre déjà au préalable. Pour avoir plus de dimension. Et c'est ce qu'on veut là. C'est pour être… Super éclaté. Donc, je prends les miens. Je prends de la colle à fossiles. J'ai mangé de la cuve au. Il y a aussi la colle du haut, noire. En fait, qui est grise. Et qui devient noire en séchant. Excellente aussi. J'en avais plus. Mais j'ai un remplacement qui fonctionne quand même relativement bien. Je ne sais pas pourquoi je fais les deux. Je suis en train de faire les deux comme d'habitude. C'est pas grave. Donc, j'en ai un. Ici. Et j'aime bien aussi en mettre en bas. Je vais juste voir si j'ai le bon. J'en mets des tout petits en bas. Puis ça, ces petits-là, je les ai créés à partir des retails que j'ai… Des fossiles que j'ai créés pour mon œil. Donc, on coupe comme ça. Ça fait que pendant que ça sèche, parce qu'on attend… Il faut attendre quand même un peu que ça agisse, cette colle-là. Je mets mon mascara. J'ai une mascara que j'ai, que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est le Bat Gal de Benefit. Je vais vous le montrer comme ça. Pourquoi je l'aime? Tout simplement parce qu'il n'y a pas des noms poils. Ça me permet d'avoir plus de précision, d'avoir moins de grumeaux. Dans… Là, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est appliquer et juste le placer un peu, bouger ainsi et aller vers le haut. Et voilà. Je vais en mettre en bas aussi, mais pas complet parce que je veux quand même garder une lumière au centre. Je vais en mettre ici sans que ça paraisse que j'ai des faux cils en… Que j'ai des cils en bas. Voilà. Voici ce que j'ai fait. Voilà. Je vais juste arranger ça aussi au niveau de l'œil, puis comme un peu. Au fur et à mesure de votre make-up, vous pouvez arranger des petites choses. Comme que je fais… Voilà. Yes. Je vais fermer ça comme ça. Ouh. Drama. Bref. On va être rendus à mettre ça. Il va me rester aussi à définir un peu ma joue après. Pas de problème. Vous pouvez attendre des faux cils. Je l'ai fait un petit peu tôt, je trouve. Mais vous pouvez attendre à la toute fin pour les mettre. Là, je vais les mettre ici. Le truc avec les faux cils, c'est pas de l'appliquer sur la forme de vos faux cils naturels. Je vais commencer déjà. Oups. Ce qui arrive, il ne veut pas coopérer. Ah. C'est de le placer avec un certain angle à la pointe. Il ne veut pas parce qu'on dirait que la colle ne veut pas. Il ne veut pas. Tu vas voir ça peut fonctionner comme on veut. Et voilà, on répète. Voilà. Et voilà. On va juste, on va quand même créer un angle qui va ouvrir l'œil, donc on crée un wing solar point, et pour l'intérieur ici l'intérieur, je vais l'appliquer directement à la pointe, à la base totale de mon œil où il y a déjà mes cils, mais c'est au coin de l'œil extérieur. Super, donc c'est appliqué. Pour ce qui est des définitions de la joue, parce que je n'ai pas fait de contour plus foncé et c'est un peu ma technique que je fais. Je prends un pinceau, une brush, comme ça ici, très plate. Je vais chercher ma couleur que je veux, qui est un peu plus foncée, qui est celle-là. Je viens juste tapoter comme ça pour ne pas en mettre une tonne. Et je viens tapoter après ça directement sur mon visage, sur le côté ici, entre les deux blancs que j'avais déjà placés. Et je viens en dessous de la cheek, pas par-dessus, en dessous. C'est super important. On veut quand même créer une pommette. Et après ça, je peux venir diffuser, ramer comme ça, vers le haut aussi. Et voilà, on peut tourner un peu. Ouvrir la bouche comme ça. Et en haut aussi, on veut fermer le visage, compléter le look. Ça ressemble à ça. C'est beau. Donc, il aussi, je vais mettre un petit blush. Un petit blush, vous n'êtes pas obligé d'acheter du blush. C'est vraiment une affaire marketing. Vous pouvez prendre seulement du eyeshadow qui a un côté un peu plus rosé. Généralement, qui va bien avec votre teinte de peau. Je prends quand même ma couleur d'or. Et je viens tapoter exactement où la pommade, pas la mettre partout, mais où est-ce qu'elle... Pas pommade, pas pommade. Moi et les mots. Je vais juste réajouter. Hop. Super. Yes. On peut faire des ajustements au niveau des couleurs également. Je peux venir voir, revoir un petit peu le jaune à l'intérieur ici. Yes. Ensuite, pour fixer tout ça, puis non, je ne mette pas de highlight immédiatement et... Ah oui, il me restait le nez. Le nez. On ne va pas oublier le nez. Ça, c'est bien simple. Le nez. Le nez, vous allez prendre votre couleur que vous avez pris pour votre cheek. Le même ici, c'est le yodite. Je viens l'appliquer comme c'est ici. Hop. En poudre. Et oui, je vais faire de l'autre côté pour fermer un peu. Comme ça. Comme ça. Je vais venir estamper. Un petit blanc zaz. Et je viens estamper. Et voilà, le nez est fait. C'est très contrasté. Si ça donne raison, c'est parce qu'on veut quand même voir beaucoup de formes et non pas que ça devienne trop blanc sur votre visage, sur le stage, tout simplement. Donc, question, c'est le fixatif. Setting spray. Pas fixatif pour cheveux, mais setting spray. Moi, j'aime beaucoup le UDA Beauty pour la simple et bonne raison qu'il y a un mélange d'alcool et d'eau et ça me permet d'avoir une longue durée. Donc là, ajoutez ça. Juste d'un côté. Puis ils sont très bons. Honnêtement là, c'est un de mes préférés. Pendant que ça agit sur le visage, c'est là que je vais venir appliquer le highlighter sur mes pommettes. Et directement l'appliquer. C'est là qu'on a plus de réactivité. Ça tient bien instantanément et on vient blender. Parce que le highlight, des fois, il ne pogne pas comme on aimerait le voir. Au niveau du nez, simplement mettre ça sur le bridge du nez et à la pointe. Mais jamais tout au complet. Je ne veux pas avoir tout le nez qui illumine. Juste des parties qu'on veut voir reflétées. On peut pouvoir mettre un petit peu ici pour avoir un petit effet. Et voilà. Ensuite, les lèvres. Rendez-vous aux lèvres. Bon, je vais y aller avec une couleur qui est comme plus rose pour que vous puissiez le voir un peu à ce niveau-là. J'y vais pour créer une espèce de l'ombrie. J'y vais tout le temps avec deux couleurs plus sombres. J'ai les rouges à lèvres de Anastasia. Considérez à vous acheter des bons rouges à lèvres. Pour que ce soit des longues durées, des longues tenues. Parce que c'est ça. Quand vous faites de la drague, vous buvez des shooters. Vous avez chaud, que ce soit. Vous voulez que ça tienne. Donc, je commence à faire mes lèvres. Hop. Vous pouvez commencer à l'intérieur, créer un petit V. Hop. Hop. Et voilà. C'est comme ça. Et en bas. ... ... ... ... ... Donc, première couleur, deuxième couleur, je mets tout le temps une couleur plus claire. Je vais la mettre juste au centre, vous pouvez rajouter du blanc pour créer plus de dimension. Bien voilà, ça fait en trois secondes. Si vous voulez rajouter un petit éclat en plus de ça, vous pouvez prendre vos highlights et allez-y avec une teinte dans la couleur de vos lèvres, évidemment. Sinon, allez-y neutre avec du blanc, je vais y aller avec du rose. Et voilà, sur le dessus des lèvres aussi, il faut rajouter une petite lumière. Il faut quand même rester sombre en dessous et plus clair au centre. Et voilà. Je suis assez éclectique, c'est assez festif mon makeup. Pour la barbe, j'ai encore le temps. Je prends les marques TAG. Ce sont des palettes de couleurs qui sont sèches, mais quand on met un petit peu d'eau, ça change la couleur et ça mélange. Et tout simplement, pour l'application, je prends une brossade. Donc, ma petite couleur que je prends, c'est un petit vert comme ça. J'ai mis mon eau dans le couvercle. Je tapote, je prends un petit peu d'eau avec ma brosse à dents. Et j'applique tout simplement comme ça ici. Et voilà. Et je viens appliquer directement sur ma barbe. On voit la différence, c'est comme dément. Ça vient tellement changer le look. Pour les personnes qui vont faire des dragues à barbe. Que ce soit une grosse fille. Je pense que je rêve à ça. Une fille qui veut faire de la drague. Mais à barbe, je capoterais. Je pense que je serais all the way in pour ça. C'est important d'aller jouer en dessous. C'est inverse aussi. Les couleurs. Je pense que c'est pas mal l'idéal comme teintre de couleur. Ça couvre bien. Les couleurs plus pâles, pastels, ça fonctionne parfois. Il faut faire attention auxquels qu'on prend. Les couleurs. Les couleurs néons de ça, on voit souvent au travers. Donc, c'est pas cover. C'est pas une couvrance idéale. Par contre, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous mettez une barbe beaucoup plus courte que la mienne. tomber directement sur votre peau. Et voilà. Ça reste un massage. Je fais comme moitié de visage. Un petit peu ici. Regarde ça comme ça. Voilà. Je vais prendre ma perruque. Deux secondes. Je vais terminer avec ça. Hop. Et voilà. Les perruques. C'est comme ça. Je vais vous montrer comme ça. Ouh. 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 Yaaay. Si vous avez de questions, c'est le moment. Il reste à peu près 5 minutes. Donc, je suis ouverte à toutes sortes de questions, évidemment, que les savoirs sur le make-up. Sinon, ça me fait plaisir de vous instruire au niveau du make-up de dry. J'ai l'air vraiment d'une poudrie. Pour montrer ça comme ça. Łum. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter ce make-up de la queen, excellent comme que je suis. Donc, j'espère que ça vous a aidé ou que ça vous aidera, la vidéo sera disponible évidemment en ligne. Il n'y aura pas de problème possible de revoir un peu les étapes de make-up, donc vous allez pouvoir pouvoir voir ça et aussi je vous ai donné des bons produits à aller choisir directement en pharmacie ou chez Séphara. Donc, c'est quoi ça?